Francis Ngannou, le champion du monde de l'UFC, quitte l'UFC après avoir décliné l'offre de Dana White, le patron de l'organisation. On en parle dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. A quelques semaines de son combat, qui allait l'opposer à John Jones, Francis Ngannou, le champion du monde poids lourd de l'UFC, a quitté l'organisation. L'annonce a été faite par Dana White en conférence de presse. « Nous avons proposé à Francis un accord qui aurait fait de lui le poids lourd le mieux payé de l'histoire. Il a refusé le deal », s'exprimait Dana White, sans donner les chiffres exacts qui ont été proposés. Francis Ngannou est aujourd'hui âgé de 36 ans et détenait la ceinture depuis mars 2021 après une victoire par chaos sur Stipe Myosic. On se souvient que Francis Ngannou avait à plusieurs reprises fait des sorties pour dénoncer les revenus des combattants de l'UFC qu'il jugeait insignifiants. En 2022, il revenait sur le fait que l'organisation ne laissait pas les combattants avoir plusieurs sponsors sur leur tenue de combat. Il avait déjà menacé de quitter l'organisation et des rumeurs annonçaient que le Camerounais pourrait changer de discipline pour se retrouver en boxe anglaise et rejoindre l'écurie du légendaire boxeur Mike Tyson qui lui aussi trouvait que Ngannou n'était pas bien payé. Francis Ngannou est aujourd'hui agent libre et pourrait s'engager avec l'organisation de son choix. Plusieurs ont déjà manifesté leur intérêt. Le BKFC, le Bear Knuckle Fighting Championship, une organisation de boxe à main nue basée à Philadelphie ou encore le PFL Professional Fighter League, une ligue américaine d'arts martiaux mixtes ou encore le Bellator MMA qui est le deuxième plus grand organisme de MMA aux Etats-Unis après l'UFC. Ils sont d'ailleurs organisateurs du plus grand tournoi de MMA du monde. Pour le moment, Francis Ngannou ne sait pas encore prononcer sur sa prochaine destination et pourrait le faire dans les prochains jours. Sa ceinture est remise en jeu. Laissons cours à un prochain combat entre John Jones et Cyril Gann pour le titre. Si vous avez aimé la vidéo, likez et laissez un commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada